Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne vision high-tech alors on parle d'Apple, on parle d'iOS et on parle d'accessibilité on va parler aujourd'hui d'Android et cette toute nouvelle fonction que Google vient de sortir et vous allez voir qu'avec cette nouvelle fonction compatible et totalement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes ainsi qu'aux personnes dyslexiques ce qui est vraiment super chouette dans cette toute nouvelle fonction dans cette toute nouvelle application on va dire sous Android 11, sous Android 12, sous Android 13 cette fonction va être le tout nouveau mode de lecture de Google alors attention VoiceOver, attention Apple puisque Google travaille énormément actuellement sur l'accessibilité et va permettre à pas mal de gens d'avoir accès à n'importe quel contenu et quand je dis n'importe quel contenu vous allez voir dans la vidéo c'est vraiment ultra efficace vous aurez accès avec cette toute nouvelle fonction mode lecture accès à vos mails, accès à vos livres, accès à internet en toute simplicité, le mode lecture est là pour vous lire la totalité de votre smartphone ou de votre tablette franchement je trouve ça énorme alors si vous ne connaissez pas donc la chaîne Vision High Tech c'est quoi ? c'est une chaîne sur l'accessibilité sur les systèmes d'exploitation on parle d'accessibilité, on parle de nouvelles technologies donc si cela n'est pas encore fait, je compte sur vous les amis pour encourager la chaîne et pour encourager mon travail de mettre un petit j'aime sous cette vidéo et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait pour continuer donc à faire monter la chaîne Vision High Tech auprès de YouTube allez je vous montre comment faire pour mettre cette toute nouvelle fonction le mode lecture sur votre smartphone, sur votre tablette Android malheureusement ceci ne sera pas compatible iOS ça commence à devenir un peu sérieux Android devient de plus en plus accessible et c'est dans cette vidéo que je vous montre cette toute nouvelle fonction le mode lecture de Google Lens c'est parti les amis ! d'ailleurs encore mieux puisque après lecture cette application sera compatible sous Android 9, Android 10, 11, 12 et 13 ça c'est vraiment le top et ce n'est pas une mise à jour il n'y aura pas besoin de faire une mise à jour de votre système d'exploitation tout simplement on va aller télécharger mode lecture de Google à partir du Play Store c'est parti je vous montre tout de suite vous marquez mode lecture et vous cherchez l'application que Google a développé spécialement pour nous alors petite astuce si vous voulez en fait activer ou désactiver les commentaires de Talkback vous écartez deux doigts et vous tapez trois fois rapidement et au troisième table vous laissez poser vos doigts écoutez ce qui se passe commentaire audio activé commentaire audio désactivé un petit geste qui ressemble à VoiceOver qui est le bienvenu pour activer ou désactiver le lecteur d'écran plutôt cool non ? on se dirige tout de suite sur le Play Store et on télécharge le mode lecture c'est cool une petite recherche vocale c'est bien plus pratique que se servir du clavier pour retrouver ce micro vous allez complètement en haut à droite et vous dites le mot clé image de l'icône de l'application ou du jeu mode lecture mode lecture recherchez sur Google Play bouton hors de la liste Google LLC téléchargez au moins 10 000 fois à propos de l'appli le mode lecture facilite la lecture des textes difficiles à lire le mode lecture facilite la lecture des textes difficiles à lire conçu paré pour des personnes dyslexiques malvoyantes ou non voyantes le mode lecture vous aide à optimiser votre expérience de lecture à l'écran vous permettant d'ajuster le contraste la taille du texte la synthèse vocale l'encombrement des pages et les types de police une fois téléchargée l'appli s'intègre à vos réglages rapides vous pouvez facilement y accéder depuis n'importe quelle appli ou page web instructions pour commencer 1. téléchargez et installez le mode lecture depuis le Play Store 2. trouvez l'appli sur votre écran d'accueil et appuyez dessus pour l'ouvrir 3. lisez le tutoriel à la fin vous serez redirigé vers les paramètres 4. dans les paramètres appuyez sur mode lecture et activez l'option raccourci du mode lecture pour autoriser le mode lecture à accéder à votre appareil 5. pour configurer les différents points d'entrée du mode lecture veuillez consulter https de point slash slash support.google.com slash accessibility slash endroit slash anywhere slash 7650693 point principales fonctionnalités conçu pour la lecture le mode lecture offre un environnement de lecture personnalisable et peu encombré pour faciliter la concentration et l'accès au contenu synthèse vocale écoutez du contenu écrit lui à voix haute en appuyant simplement sur un bouton faites votre choix parmi une sélection de voix haute qualité adaptée au texte long effectuez un retour arrière ou une avance rapide vous pouvez modifier la vitesse de lecture à tout moment avec des options de contrôle audio facilement accessibles ajustement du type et de la taille de police ajustez rapidement l'espacement du contenu ainsi que la taille, le style et la couleur de police en fonction de vos besoins de lecture accès rapide une fois installé le mode lecture est intégré à l'interface du téléphone afin que vous puissiez y accéder rapidement compatibilité avec plusieurs langues le mode lecture est disponible en anglais, espagnol, français et italien d'autres langues seront ajoutées plus tard compatibilité avec Taltback utilisez facilement le mode lecture avec votre lecteur d'écran conçu pour préserver votre confidentialité le contenu ne quitte jamais votre téléphone rejoignez la communauté disponible pour les téléphones équipés d'endroits de faux versions ultérieures le mode lecture est actuellement disponible en anglais, espagnol, français et italien service d'accessibilité cette appli étant un service d'accessibilité elle peut analyser vos actions et récupérer le contenu des fenêtres installé bouton ouvrir allez on installe cette toute nouvelle application à partir du play store je vous montre comment elle marche vous allez vraiment halluciner dites moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle application que google vient tout juste de développer depuis le 30 novembre ouvrir bouton mode lecture bienvenue dans le mode lecture le mode lecture convertit les contenus longs d'appli ou de sites web en un format plus facile à lire personnalisez la police et l'espacement faites-vous lire des contenus à voix haute choisissez la vitesse de lecture qui vous convient, etc. continuez bouton créez un raccourci pour le mode lecture pour commencer 1. accéder aux paramètres 2. activer le raccourci 3. appuyer sur raccourci du mode lecture pour choisir d'appuyer sur un bouton d'utiliser un geste ou de maintenir un des boutons de volume ensuite, lorsque vous lisez dans une appli ou sur un site web, vous pouvez ouvrir le mode lecture à l'aide du raccourci paramètres bouton accessibilité parcourir vers le haut bouton application drive j'y suis au plus mode lecture désactivé titre 2. raccourci vers mode lecture désactivé appuyer 2. accorder le contrôle total de votre appareil à mode lecture le compte afficher et contrôler l'écran le service peut lire l'intérêt afficher et effectuer des actions le service peut suivre autoriser bouton activer voilà quand vous avez activé ce mode un nouveau bouton apparaît sur votre écran il est de couleur mode lecture mais vous pouvez l'activer tout simplement en cliquant dessus et instantanément le mode lecture se met en place démarrer depuis une autre appareil ou un autre site web terminé bouton restore remonter d'un niveau une fois l'installation terminée vous revenez donc sur l'application en question vous terminez et maintenant on va tout juste tester à partir au play store écoutez ça c'est vraiment extraordinaire lecture masquer le mode lecture bouton quelques petits pop-up vous sont proposés pour expliquer le mode lecture le mode lecture permet de parcourir lire et écouter des contenus long plus facilement hors de la liste le mode suivant bouton fenêtre fenêtre pop-up appuyer sur lire pour entendre le contenu lue à voix haute suivant bouton suivant bouton fenêtre fenêtre pop-up ajuster la police la couleur l'espècement les préférences audio etc ok mode lecture taille du texte bouton alors en fait c'est simple tout simplement 3 boutons se positionnent en bas de votre smartphone un bouton lecture un bouton pour la police complètement en bas à droite et un bouton pour justement les paramètres audio et de la police écouter ce qui se passe texte bouton augmenter la taille du texte bouton taille du texte augmenter réduire la taille du texte mode lecture lire bouton paramètres bouton paramètres masquer les paramètres bouton fermer possibilité de choisir une voix dans les paramètres il y a pas mal de choix écoutez je vous fais entendre l'intégralité du menu sélectionner affichage tabulation 1 sur 2 audio tabulation 2 sur 2 le bouton affichage et le bouton réduire la taille du texte bouton augmenter la taille du texte bouton sans serif liste déroulant pour style de police cocher petite interligne case cocher non cocher moyenne interligne non cocher grande interligne case coche non cocher très grande interligne case coche non cocher mettre le texte en gras case cocher hors de la liste sélectionné sombre système case de option un surcule non sélectionnée clair système case de option non sélectionnée sombre à contraste élevée case de option non sélectionnée adapté au dyslexique case de option 5 sur 7 non sélectionnée clair à faible contraste case de option non sélectionnée ses pieds à foncer à faible contraste Utilisez le thème du système hors de la liste couleur dit adopte le thème clair ou sombre de votre appareil Non. Bouton pour utiliser. Soulignez le texte actuel. Affichez une ligne à suivre lorsque vous lisez ou que le contenu est lu à voix haute. Vitesse de lecture. Hors de la liste. Réduire la vitesse de lecture. Bouton. Vitesse de lecture en X. Augmenter la vitesse de lecture. Bouton. Voix de lecture. Français. Liste déroulante pour tutoriel. Bouton. Lire. Bouton. Donner partager avec des tiers. En savoir plus sur la manière dont les développeurs déclarent le partage. Cette appli peut recueillir ces types de données. Vous l'avez compris donc en fait Google tend à améliorer son système au niveau de l'accessibilité sur Android. Et franchement on ne va pas du tout s'en plaindre. C'est vraiment le top. Je vous fais écouter tout de suite comment ça se passe si on va par exemple sur de l'actualité Firefox, Google ou si on se dirige sur une application. Le mode lecture est complètement accessible à toutes les applications. Écoutez ici. Mode lecture. Dans la liste. Fenêtre appuyée. Mode lecture. Masquer le mode lecture. Bouton. Fermé. Hors de la liste. Alors dès qu'on aura lancé ce mode lecture, trois boutons vont apparaître et on n'aura plus qu'à cliquer sur ce bouton au milieu. Le bouton lecture et c'est parti. Lire. Bouton. Lidl ne cesse de surprendre sa fidèle clientèle en cette période de fin d'année. La firme a fait appel à de grandes stars comme Jibril Sissé qui devient l'égérie de la marque. Il porte alors plusieurs produits aux couleurs de l'enseigne. Comme des chaussettes hautes ou encore des baskets à 14,99 euros. L'histoire se poursuit, a donc écrit Lidl en légende. Sur la photo publicitaire, Jibril Sissé joue les capitaines d'équipe en donnant son avis sur cette nouvelle collection d'après la chaîne Discount. Vous l'avez compris, dans ces conditions, votre smartphone, votre tablette sous Android devient complètement accessible à tous avec toutes vos applications. C'est vraiment énorme, c'est vraiment impressionnant ce que Google développe actuellement côté accessibilité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous qui êtes sous Android, vous qui êtes sous iOS, pensez-vous que l'accessibilité évolue et vous apportez beaucoup d'améliorations actuellement durant votre vie en tant que personne en situation de handicap ? Google Message, comment ces petites améliorations vont vous changer la vie ? Google est en train de retravailler certains aspects de son application Message. Elle disposera bientôt d'icônes qui permettent de voir quand un message a été lu. De nouveaux émojis de réaction seront aussi de la partie, tout comme de nouvelles sonneries. Si vous avez un smartphone Android, vous avez peut-être remarqué quelques changements au niveau de Google Message. L'application de messagerie RCS a en effet changé d'icône et certains éléments de son design. Les améliorations ne vont pas s'arrêter là. Google Message va en effet accueillir des nouveautés dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà pour ce tout nouveau mode, le mode lecture que vous pouvez dès à présent aller télécharger sur le Play Store, aller le tester. Dites-moi ce que vous pensez d'une telle nouveauté sur notre Google Lens. C'est une nouveauté du 30 novembre 2022. Donc ce n'est pas très vieux. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. Et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout surtout. Un petit j'aime pour encourager mon travail. C'est vraiment important pour moi et pour la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous les amis. Prenez soin de vous et passez un très bon week-end. Salut à tous !